En deux ans de service, je n'ai jamais arrêté un français pure souche pour des vols ou des agressions dans les transports en commun. Si l'immigration illégale n'existait pas, je verrais beaucoup moins d'infractions, beaucoup moins d'agressions dans les transports en commun. Je m'appelle Benoît, j'ai 24 ans, ça fait bientôt deux ans que je suis dans la police. Je suis à Paris et ma spécialité, c'est les transports en commun. Et du coup, je vais vous raconter ce que je vis au quotidien. Il y a quelques mois, une enfant de 16 ans avec son père est venue déposer plainte. Elle s'était faite agresser dans le métro. L'histoire commence à la sortie de son école. Un groupe de sept individus la prend à partir de loin en lui disant, « Petite, TBL, viens avec nous, qu'est-ce que tu fais toute seule ? » Puis, voyant qu'elle ne répondait pas, il y a un des individus qui a décidé d'aller vers elle, de la prendre de force par le bras et de l'emmener au milieu de cet individu. Cette enfant a décidé de ne pas se laisser faire. Elle a voulu crier, se débattre, partir. Et il y a l'un d'eux qui a décidé de mettre son bras autour de son cou et de mettre sa main sur sa bouche en lui disant, « Si tu bouges, si tu parles, si tu cries, on te chlasse. » La petite fille me raconte qu'elle est terrorisée et donc, du coup, qu'elle les écoute. Il l'emmène de force dans le métro, le métro ligne 13, et ils vont jusqu'à la fourche. Pendant le trajet en métro, pour elle, ça part une éternité. Et elle raconte qu'entre eux, elle disait, « Ouais, celle-là, on l'a bien trouvée, on va bien se régaler ce soir. Tu vas voir, on va bien s'amuser. » La même personne qui l'apprenait par le coup a décidé de descendre ses mains et du coup d'aller vers ses hanches, vers ses fesses. La fille ne disait rien parce que la rame était quasiment au vide. Et malheureusement, elle avait trop peur de crier ou de parler. Une fois qu'ils sont remontés à la surface, les individus ont croisé une bande rivale et ils se sont barrés en courant, laissant la petite toute seule. Durant la plainte, j'ai demandé, forcément, comme il y a des caméras, la description des sept individus. Elle me parlait de quatre Africains et trois Maghrébins, tous vêtus à peu près de la même façon, casquettes, lunettes de soleil, survêtements noirs, baskets noires. Je lui ai demandé si ce genre d'individus était fréquemment là, si c'était la première fois qu'elle les voyait. Elle m'expliquait qu'ils rôdaient souvent aux alentours du lycée et que ce n'était pas la première fois que ce genre de groupe traînait autour de l'établissement. Quand j'ai demandé à la fille l'âge approximatif des sept individus, elle me disait qu'ils avaient entre 16 et 18 ans, mais pour elle, ils étaient minères. La plainte a duré en tout et pour tout deux heures et demie parce qu'elle avait du mal à m'en compter ce qu'elle avait vécu. J'avais l'impression qu'elle avait honte de ne pas avoir réagi, d'avoir été passive. C'est ce que laissait parer de son comportement. C'est assez fréquent ce genre de comportement. Il ne faut pas avoir honte d'être victime de ce genre de choses. Quand elle me raconte ce que les sept individus disaient autour d'elle dans la rame, à savoir « on va se régaler », etc., ça laisse penser que forcément, ce n'est pas la première fois qu'ils réalisent ce genre de choses. L'enquête suit son cours. Pour moi, il y a de fortes chances de retrouver les individus parce qu'on a la chance à Paris d'avoir des caméras de partout, que ce soit dans les transports en commun ou dans la ville. et ça permet de retracer le chemin de chaque individu et ça permet de découvrir qui ils sont, par où ils sont passés et où ils habitent. Les caméras, c'est ce qui permet de résoudre les enquêtes. Pour la petite, elle utilise des termes comme « je me suis fait kidnapper », « je me suis fait enlever ». Et le procureur de la République n'a pas retenu la tentative de kidnapping pour ces faits. Mon quotidien en tant que policier, c'est de patrouiller dans les transports en commun à Paris. On fait énormément d'infractions liées aux agressions, agressions sexuelles, vols. Malheureusement, ça concerne toujours les mêmes types d'individus pour les auteurs. Et malheureusement, la réponse pénale attendue n'est jamais celle escomptée. Ça arrive souvent que nous, des collègues, on interpelle des individus pour des agressions, des vols ou même des frotteurs et qu'on n'a pas fini encore d'écrire notre procédure, qu'ils sont déjà relâchés ou alors, une fois présentés devant l'officier de police judiciaire, on part et deux heures après, on les recroise dans les transports aux mêmes arrêts, aux mêmes rames, en train d'essayer de faire les mêmes choses. Il y a les chiffres du ministère qui sont sortis sur le pourcentage de personnes étrangères qui commettaient des infractions dans les transports en commun. Je suis complètement d'accord avec ces statistiques-là. En deux ans de service, je n'ai jamais arrêté un Français pure souche pour des vols ou des agressions dans les transports en commun. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce que ces gens sont relâchés ou on les retrouve dehors alors qu'ils ont été interpellés peu de temps avant. Il faut savoir que notre chef, c'est le procureur de la République et c'est lui qui décide s'il poursuit ou non l'individu. Et c'est lui qui décide si on le relâche ou pas. Le travail des policiers est fait. Cependant, c'est la réponse pénale qui est insuffisante. Je suis rentré dans la police, c'est pour aider la population, aider les gens. Et je me sens démuni par la réponse pénale. J'ai l'impression de rien pouvoir faire. Ça me frustre énormément dans mon boulot au quotidien. Par rapport aux vols dans les transports en commun, ça va concerner tout le monde. Mais de mon expérience, j'ai l'impression que les femmes sont plus concernées par ça. Parce qu'elles portent des bijoux, parce qu'elles veulent se faire belle. Et puis parce que les agresseurs pensent qu'elles sont plus faibles qu'un homme. Donc il est plus facile pour eux de s'attaquer à une femme qu'un individu masculin. Pour moi, la précarité des immigrés illégaux va engendrer énormément de problèmes délictuels, criminels. Parce qu'une précarité économique va engendrer des vols. Une précarité sociale va engendrer des agressions, agressions sexuelles. Pour moi, si l'immigration illégale n'existait pas, je verrais beaucoup moins d'infractions, beaucoup moins d'agressions dans les transports en commun. Dans le cadre de mon travail, on a tendance à contrôler les gens. On regarde les bagages, voir s'ils ont rien de dangereux. Et on croise énormément d'armes blanches. Et malheureusement, c'est très souvent la même catégorie de personnes qui détiennent ces armes-là. Ou alors, à la sortie des métros, à la sortie de la gare, on croise des individus qui sont fichés S et pour lesquels il nous est notifié de ne pas inquiéter. À savoir, les laisser dans la rue, ne pas faire croire qu'ils sont fichés S. Et donc, du coup, à la fin du contrôle, on les laisse repartir. Et donc, il y a des fichés S qui se baladent librement dans la rue, dans la gare, dans le métro. Pour moi, ça m'inquiète énormément. Très souvent, ma petite copine me dit qu'elle ne peut pas s'habiller en jupe avec un décolleté ou se faire très jolie parce qu'elle sait qu'elle va se faire emmerder et elle n'a pas envie de se faire insulter dans les transports ou de se faire aborder par les mêmes personnes. Si je ne suis pas avec elle, elle a peur. Je trouve ça inquiétant que les femmes aient besoin de la présence de leur petit copain ou de quelqu'un pour pouvoir s'habiller comme elle le désire, comme elle le souhaite. Et ce n'est pas du tout la France dans laquelle j'ai envie de vivre. Je vous encourage très fortement à aller déposer plainte systématiquement. Dès que vous êtes agressé physiquement, verbalement, il faut faire valoir vos droits et ne pas vous laisser décourager. Il ne faut pas que vous pensiez que déposer plainte, ça ne sert à rien. Au contraire, ça va mettre en évidence un phénomène grave et qui se généralise. Au vu du nombre d'infractions qu'il y a liées dans les transports en commun, je n'y suis pas obligé, mais je porte tout le temps mon matériel avec moi au cas où il faut intervenir ou aider quelqu'un. Dans le cadre du harcèlement sexuel, que vous soyez un homme ou une femme, je vous conseille d'intervenir auprès de la victime, de l'aider, de l'accompagner, faire comme si vous la connaissez. Cette méthode-là aura tendance à dissuader l'agresseur et de l'éloigner. Malgré toutes les frustrations que je rencontre dans mon boulot, je suis très fier d'être policier, d'aider la population. J'encourage très fortement les gens à devenir policier. C'est un métier formidable, très important, très humain. J'adore être sur le terrain, interpeller des agresseurs. Je me sens important à faire ça, aider les victimes, porter assistance aux gens. J'adore mon métier et j'en suis très fier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada